Au Proche-Orient, les bombardements se sont poursuivis cette nuit dans le sud de la bande de Gaza. Catherine, le premier ministre israélien avait promis hier une intensification de l'offensive. Absolument. Et il y a beaucoup de désespoir en ce moment dans la bande de Gaza parce que certains des bombardements ont été du côté du milieu de la bande de Gaza. Et ce qu'on avait dit du côté israélien, c'est aux gens dans le sud de se déplacer vers le centre. Et là, il y a quand même des bombardements un peu partout. Donc évidemment, on ne sait plus où aller. Il faut le rappeler, c'est une partie extrêmement peuplée du monde. On parle de 2,3 millions d'habitants dans la bande de Gaza. Et seulement dans la nuit dernière, le ministère de la Santé du Hamas estime qu'environ une trentaine de personnes sont décédées. Et évidemment, il y a eu encore plusieurs funérailles qui ont eu lieu ce matin. Donc vraiment, là, une situation qui est difficile. Il y aurait eu 21 000 morts depuis le début du conflit le 7 octobre. Et Catherine, le ton a encore monté du côté des autorités israéliennes. Absolument. Donc le ministre de la Défense israélienne qui a insisté sur le fait qu'il y avait en ce moment sept fronts du côté d'Israël et que quiconque voudrait tenter d'attaquer l'État n'aurait pas droit à une immunité. Je vous invite à l'écouter. Donc, ce qu'on aurait normalement entendu dans l'extrait, c'est un peu ce que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'il y a sept fronts et qu'Israël entend bien attaquer quiconque les menacerait. Donc, on le sent, là, il y a vraiment un durcissement du ton, tant au niveau des attaques du côté de Gaza qu'envers les pays voisins. Il faut le rappeler, il y a aussi des escarmouches du côté du Liban, du côté de la Cisjordanie. Donc, plusieurs endroits en ce moment où il y a des attaques. Merci beaucoup, Catherine. On se revoit plus tard. Au revoir.